Je suis étudiant et en fait, en école, j'ai créé une start-up pour l'intégration professionnelle des personnes réfugiées. Et ce qui a motivé cette création, c'est tout simplement la rencontre avec des personnes réfugiées qui sont en situation de déclassement, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas un travail qu'ils aimeraient trouver, alors qu'ils ont plein de compétences, etc. Et donc l'enjeu, c'est comment revaloriser les compétences et permettre aux personnes de retrouver un chemin vers l'emploi qui leur correspond. Je pense que c'est une vraie richesse d'être à la fois entrepreneur et étudiant, puisqu'en réalité, ce qu'on appelle apprendre, c'est appliquer son esprit à l'acquisition de connaissances. Mais du coup, ça peut être par la lecture, mais ça peut être aussi par travailler directement et faire des choses. Et donc en fait, pour moi, être entrepreneur, c'est la meilleure façon d'approfondir les sujets par ailleurs qu'on peut apprendre en classe et les confronter au réel. Derrière, ce n'est pas toujours facile de suivre à la fois les cours et les obligations, je dirais, salariales, mais c'est ça qui fait que c'est aussi challengeant. Je pense qu'une des difficultés en tant qu'entrepreneur, et encore plus quand on est jeune et que c'est la première fois qu'on le fait, c'est de bien connaître la loi. Aujourd'hui, moi, je sais que de fait, quand je crée des contrats ou autres, je sais qu'ils ne sont pas tout à fait justes, on va dire. Et là, il y a un vrai enjeu autour de ça, d'avoir accès à l'information, à la bonne information. Maintenant, l'avantage en étant jeune entrepreneur, c'est que nous, on a peut-être l'énergie, là où d'autres ont les compétences et le savoir-faire, et du coup, il y a une bonne collaboration, je dirais, entre les personnes plus expérimentées et les personnes plus jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !